Moi, c'est le présent Mouradamil Silla Di Pesso, le dialogue fait la paix, unité, solidarité, tolérance. Le parti Pesso est un principe, c'est le dialogue fait la paix. Le dialogue fait la paix, c'est un parti de consensus qu'on appelle Silla Di Pesso, c'est un parti de l'enturé de nos valeurs sociétales en Bambara. Parce qu'on a remarqué que depuis fort longtemps, nos anciens, nos ancêtres, ont toujours émis le dialogue, et le dialogue a fait la paix. Ce dialogue a permis d'avoir l'amour entre les mains, de s'aimer, de s'expliquer et de se parler. Quelle est la force de votre parti ? La force de notre parti, nous avons suéter toujours au Mali, et nous sommes le premier parti qui a pu tirer sur nos valeurs sociétales. Le Parti Sigafo au Yédaouni est une force internationale même, parce que sans le Sigafo, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de compréhension. Tout rassemblement a besoin d'une entente. Cette entente-là est tirée du dialogue, et le dialogue intermalien est prioritaire. Et nous sommes à la veille de la conférence de l'entente. Présentement, la force de cette entente, c'est le dialogue. Et nous devrons respecter le dialogue, et nous respecter sur nous-mêmes. Il y a un vieux sage qui a dit que le dialogue fait la paix, mais la paix est un comportement. La faiblesse ? Notre faiblesse, c'est qu'on n'a pas... Le dialogue Sigafo au Yédaouni n'a pas été bien compris par les Maliens. Si ça a été compris, il n'y aurait même pas la crise du Nord. Parce que nous sommes Maliens, d'abord. Nous sommes sœurs, pères et grands-pères. Donc, nous avons le sang uni. Si nous avons le sang uni, pourquoi se battre ? Donc, s'il y a le dialogue franc, sincère et loyal, nous allons de l'avant et le pays va sortir de leur rêve. Le Mali est un pays de paix. Il connaît une guerre qui ne dit pas son nom depuis 2012. Selon vous, quelles sont les causes immédiates de cette crise ? Bon. La crise du Nord du Mali, comme nous l'avons dit, la crise du Nord du Mali, ce n'est pas une crise d'aujourd'hui. C'est une crise qui est là depuis avant l'indépendance. De l'indépendance jusqu'à maintenant, nous ne faisons que chercher la solution. On n'a pas la solution parce que c'est une crise politique. La crise du Nord est politique. Sinon, pourquoi depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à trouver une solution définitive à cette crise ? C'est que les ennemis de la paix ne veulent pas la paix. Sinon, les Maliens se battent contre les Maliens. Mais pourquoi ? C'est nous qui devons chercher cette solution pour éviter ça. S'aimer, c'est faire comprendre dans le dialogue. C'est qu'il faut, vous voyez, d'avouer. Maintenant, qu'est-ce que Pézo propose pour une sortie de cette crise ? Ce que le Pézo propose à l'avenir, le Pézo va proposer une journée de dialogue inter-maliens. La journée de dialogue inter-maliens permet aux Maliens de se comprendre, de se donner pardon. Ce n'est pas seulement la fête de Tabasiki qu'il faut se donner pardon. Nous devrons se donner pardon tous les jours. Savoir se regarder, se parler, s'exprimer et se faire comprendre. Donc, le Pézo propose aux Maliens d'abord de s'aimer, de se comprendre, d'éviter l'égoïsme, d'éviter la jalousie, savoir s'approcher, parler franc, surtout dire la vérité au peuple, qu'on se dit la vérité entre nous. Il y a une audace qui a dit que si la parole devient intermédiaire, quand tu poses ton pied là-dessus, ça s'écrase. Mais on sait qu'il n'y a pas la vérité. Si nous parlons frangé entre nous, la crise sera finie. Bon, qu'est-ce qu'elle qu'en sort ? Même si la conférence d'entente n'est pas bien parlée, le mot « attente », « entente », ça veut dire tout. Que tu sois bien préparé ou pas bien préparé, l'entente a une définition. Je veux la paix. Je veux qu'on s'entende, qu'on se comprenne. Cela n'a pas besoin de renouveler. Il faut venir vite à l'entente pour se faire valoir de la paix. Il faut que tu chasses la paix. Ceux qui demandent la paix veulent la paix. Ceux qui ne veulent pas la paix ne veulent pas le développement de ce pays. Nous avons besoin de la paix pour développer le Nord, pour développer le Mali. Depuis l'indépendance à maintenant, nous avons besoin de la paix. Toujours la paix. Donc, il faut qu'on a la paix. La conférence d'entente est organisée pour ça. Excrime-toi bien, dis ce que tu penses, je dis ce que je pense et on se comprend. Voilà l'attente. Merci. Quel sens donnez-vous à cet assiseur dans la résolution de la crise au Mali ? Le sens que je donne à la conférence d'entente, c'est le sens positif. C'est positif. Parce que nous avons pris Ibeka, notre président, nous devons le soutenir. C'est l'homme de la situation. Il a eu beaucoup d'expérience au passé. Mais une seule personne ne peut pas faire tout. Il faut l'accompagner dans la vérité. Il faut l'accompagner dans la dynamique. Il faut l'accompagner sur le chemin de la paix. Et si nous l'accompagnons, peut-être qu'il peut être l'auteur de finir cette crise-là. Parce qu'ensemble, tant que les Maliens ne sont pas ensemble, on ne pourra pas avancer et la paix ne finira pas. Parce que dans cette paix-là, la richesse de cette paix, il y a beaucoup de composants. D'autres veulent que la paix finisse, mais d'autres ne veulent pas que ça finisse parce qu'il y a l'intérêt là-dedans. Si ça finit, les ennemis ne gagnent pas. Mais si ça finit pas, ça sera toujours une opportunité d'affaires. C'est ça que la dame veut éviter ça et qu'on se parle et qu'on se regarde. Bon, les personnes participent parce que nous sommes de la majorité présidentielle. Nous avons été neuf partis politiques qui ont fait l'appel de Bamako en 2012 pour l'élection en 2013. Nous étions neuf partis politiques. Tous ces partis qui vous voyez sont venus se rejoindre à nous pour accompagner le président. C'est nous qui sommes les fondateurs de IBK Mali 2012. Donc les autres sont venus nous rejoindre. On a transformé en CNP, Convention des partis politiques pour la majorité présidentielle, qui regroupe actuellement 67 partis dont 3 ont démissionné. Donc il reste 64. Notre profession, c'est que les Maliens doivent finir la guerre. On doit finir la crise pour que le développement du pays… Nous avons besoin de se développer. On a besoin d'avoir la potentialité. C'est-à-dire que nous avons développé l'agro-industrie. On a besoin de ça. On a besoin de développer le secteur minier. On a besoin de développer le secteur des bâtiments. On a besoin de créer l'emploi pour nos enfants. On a besoin de développer l'artisanat et le tourisme. On a besoin de développer la communication. On a besoin de développer tout ce qui concerne l'accompagnement du Malien. Le bien-être du Malien, on a besoin de ça. L'histoire de la guerre ne sert à rien. Tous les pays qui ont continué à faire la guerre sont sortis vides. Aujourd'hui, ils demandent la paix. Moi, le PCS demande toujours aux Maliens d'adhérer à la conférence de l'Atan pour aboutir à la résolution de la paix. Le Mali veut la paix et rien que la paix. La lutte contre la corruption était au cœur du programme du président Ibetan en 2013. Après trois ans de gouvernance, que passez-vous de la gestion actuelle du pouvoir quant à la lutte contre la corruption ? En ce qui concerne la corruption, la lutte contre la corruption n'est pas une solution. Il faut chercher quelles sont les causes de la corruption d'abord. Parce que pour moi, corrupteurs et corrompus ont besoin d'un appât. s'il y a corruption, c'est qu'il y a l'intérêt placé en jeu. Quelqu'un qui est mal payé, il est obligé de faire la corruption pour compléter son bien-être. Vous êtes payé à 700 000 francs, vous avez une dépense de 200 000 francs. Comment les jeunes, les déboulons ? Pour lutter contre la corruption d'abord, il faut donner une valeur capitale aux travailleurs. Il faut les payer très bien, il faut les mettre dans les conditions totales. Si tu es dans les conditions totales, toi-même tu auras la conscience de dire « Ah, moi je suis prêt à ça, vraiment je ne dois pas mourir le pays ». Mais si cela n'a pas été fait, bon finalement, les gens continuent à donner la stratégie de corruption. Surtout, la corruption intellectuelle, c'est la plus dangereuse au monde. La fraude intellectuelle est plus dangereuse que n'importe quoi. Mais tout cela, c'est qu'il y a un sous-développement. Il faut chercher à lutter contre le sous-développement pour aller à la corruption. Mais on ne peut pas aller au sous-développement si on n'a pas conscience en nous-mêmes. Si on n'a pas confiance en nous-mêmes. Il faut qu'on sache que le déni public, c'est pour tout le monde. Nous devrons préparer l'avenir de nos enfants. Donc, si nous faisons tout en corruption, quelqu'un se trouve avec 10 villas, quelqu'un se trouve avec 10 milliards, d'autres n'ont même pas à manger. Donc, il y aura toujours la crise. Mon ambition en Mali, ce que moi je pense pour l'avenir du Mali, nous avons toujours dit, lors de notre participation à la majorité présidentielle, j'ai toujours exclui au président de créer les usines. Parce que si on crée les usines, on va créer la richesse. Dans l'usine, il faut développer l'agro-industrie. Il faut développer le bâtiment, le secteur du bâtiment. Il faut développer le secteur minier. Il faut créer de l'emploi. Si le Mali arrive à créer beaucoup d'emplois, les enfants n'ont pas besoin d'aller chercher, ils vont partir en France pour aller mourir dans la mer. Si nous créons de l'emploi ici, les jeunes qui sortent avec le diplôme, ils seront heureux de travailler. Mais un jeune sort à l'école avec le diplôme, il y a 30 ans, il devient 40 ans, il n'a pas de travail. Donc, finalement, il y a d'autres ambitions de fuir au pays. Donc, le Mali doit aller de l'avouement avec le développement industriel, avec le secteur du bâtiment, avec l'artisanat, avec le tourisme, avec tout ce qu'on peut donner comme réalisation de ce pays. Il faut faire venir les investisseurs. Les investisseurs ne pourront pas venir tant qu'il y a la crise. Le mot de la fin. Bon, le mot de la fin. On remercie le président Ibeka. Parce que le fait même de prendre le coup, la gestion de ce pays, être présent du Mali dans la crise, c'est un courage. C'est un grand courage. Ibeka a fait preuve de courage. Il s'est donné, parce qu'il a l'amour de ce pays. Donc, en ce moment, quelqu'un qui a pris, il sait bien que le Mali a des problèmes, mais il s'est engagé, malgré des problèmes, pour chercher la solution. Pour avoir la solution maintenant, nous devrons l'accompagner. Et le PSO l'accompagne toujours, jusqu'à temps qu'il est au pouvoir, nous l'accompagnerons. 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 ... ... ... ... ... ... Musique Musique